Musique Le dialogue à Arusha c'est un piège diplomatique, un piège mené par les pays occidentaux. Martel Luc Michel, un Belge qui se dit géopoliticien, ami du Burundi, dans une conférence publique organisée par le conseiller principal à la présidence, chargé de la communication. C'est évidemment un piège diplomatique, c'est un piège qui est mené par les occidentaux. Le dialogue comme ça s'est fait dans d'autres pays africains, il doit se faire au Burundi, entre citoyens du Burundi, pas avec des partis fantoches, pas surtout avec un gouvernement que l'on a convoqué à quelques jours alors que les autres sont invités depuis longtemps, pas dans des conditions qu'on appelle en français, on disait avant aller à Canossa, comme jadis un empereur allemand est allé s'humilier devant le pape. C'est ça qui n'est pas acceptable, ce n'est pas ça non plus qui va vous apporter la paix. La paix on n'en veut pas, la paix elle est simple, elle passe par la fin du terrorisme, elle passe par le contrôle. Franchement, c'est là qu'il faut une force d'interposition internationale, il faut le contrôle de la frontière avec le Rwanda, il faut des conditions d'un dialogue national et il faut surtout que vous sachiez quelque chose, c'est que ce que veulent organiser les Nations Unies, qui ont échoué partout, on va quand même dire, faites un bilan des Nations Unies en Afrique et à l'heure, depuis le Pongo de Lumumba, moi je ne vois pas beaucoup de réussite. Ce Belge conseille le gouvernement burundais de ne pas prêter l'oreille attentive à la communauté internationale. N'attendez rien du bloc américano-occidental. L'Occident n'apporte pas des solutions, il est le problème. Ce que vous vivez, cette déstabilisation, elle vient de Washington, de Paris, de Bruxelles, et je veux ajouter quelque chose dans le cas de votre peuple, n'oubliez quand même jamais que ces problèmes qu'on vous a mis dans la tête, ils viennent des délires de l'anthropologie allemande du XIXe siècle et ils viennent de l'ethno-linguistique belge qui a encore le culot aujourd'hui de donner des leçons. Mon deuxième conseil, il est simple, ne restez pas seuls. Il y a actuellement une vague, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'indépendance nationale, c'est le respect du continent africain, c'est un monde égal de nations multipolaires, pas un léviathan qui vous domine de très loin. Choisissez cette option du panafricanisme, elle est en train de s'emparer des masses dans tous les pays et non seulement vous compterez encore plus d'amis, mais vous serez dans le mouvement qui, j'en suis certain, libérera l'Afrique au cours des prochaines décennies. Comme tout conseil, on le reçoit, on l'analyse. Et ce que l'on en fait, c'est à la discrétion de ce qui le reçoit. Nous répond Willy Niamitkwe, le conseiller principal à la présidence, chargé de la communication.